Un oisilleux grand bonjour, Nathalie. Bonjour, Franck. Comment ça va ? Je suis très ennemie parce que je... Moi aussi, je suis ennemie, mais tout le monde était émis aujourd'hui, mais je vais finir par être émis. Moi aussi, à chaque fois, ce n'est pas possible. Nathalie, quel est votre âge, votre situation ? Comment je peux vous aider ? Alors, j'ai 37 ans. Je suis à mon compte depuis 10 ans. 10 ans, d'accord. Voilà, j'ai monté ma société après une période de salariat. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué avec Spark. Je suis un peu émue parce que c'est l'heure où je commence à être un peu fatiguée. D'accord. Mais tout va bien, tout va bien. On est tranquille, on est au téléphone, on papote, on est entre potes, c'est bien. C'est ça. Et donc, avec Spark, j'ai énormément évolué. Je sais exactement ce que je fais dans la vie. Et au niveau... En fait, quand je me suis engagée dans Spark, j'étais à la limite du burn-out. Avec le couple, ça n'allait pas du tout. Et je me suis dit, c'est maintenant que jamais. Oui. Donc, je me suis dit avec Spark, soit tout change grâce à Spark, soit ça ne changera jamais. Grâce à vous. Et en fait, tu l'as dit il y a récemment dans une des vidéos, et je me suis dit que c'est tout à fait vrai. Donc, au niveau pro, ça avance beaucoup. Au niveau de mes enfants, ça avance bien. Au niveau du couple, ce n'est pas autant que je voudrais. Donc, en fait, j'ai un époux qui n'est pas du tout toxique. Je ne dirais pas que c'est un 97%. C'est quelqu'un qui est bon, qui est gentil, qui est fidèle, respectueux, généreux, qui me laisse la liberté de faire tout ce que je veux. Quand j'ai monté ma boîte, quand j'ai pris des risques, il ne s'est le gêné pas. Donc ça, c'est top. En revanche, il y a une phrase que je dis souvent à mes clients, et c'est marrant parce que du coup, aujourd'hui, ça me parle. Je suis preuve d'anglais en entreprise, et je dis souvent, pour expliquer la différence entre good and right, on dit « you can have the good husband, but not necessarily the right husband ». Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, 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 je vois bien. Donc, j'ai un mari qui est bon, mais je me demande aujourd'hui, après 10 ans de mariage, c'est le bon. Pourquoi on s'est marié ? Je pense qu'on a encore beaucoup de valeurs en commun. J'ai 100% confiance en lui, lui aussi en moi. Donc je sais qu'il n'ira jamais voir ailleurs. Je sais qu'il me respecte, qu'il y a mon écoute. Quand je me suis mariée, j'étais étudiante. Je n'avais pas la même audace qu'aujourd'hui, la même confiance en moi qu'aujourd'hui. En fait, il m'inspirait. Lui, il avait son boulot, il avait sa voiture, il avait son appart. Il avait tout ce que je n'avais pas. Aujourd'hui, il le sait, tout a été renversé. C'est moi qui porte la maison, c'est moi qui inspire la maison, qui est la locomotive. Et du coup, les rôles ont un peu changé. Je pense qu'il est un peu bouleversé par ça. Et en revanche, moi, j'ai besoin, en fait, j'ai besoin dans des coups de mou ou des moments de doute qui soient là. Alors, il fait de son mieux, mais en fait, il ne se débrouille pas bien. Donc, ma question, c'est... Ma question, c'est... Souvent, tu dis qu'on va plus vite quand on va à deux, quand il y en a à deux, quand on est plusieurs. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de mentor, je n'ai pas d'inspirant. Je n'ai personne d'inspirant par toi, sincèrement. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas notre mari, notre conjoint, qui est censé être cette personne-là ? Je me dis, mais des fois, je me dis, c'est toi qui devrais m'inspirer, c'est toi qui devrais me tirer vers le haut quand ça ne va pas. Je me dis, j'ai Spark, j'ai des Sparkers, j'ai des... qui sont là, mais je me dis, mais ce n'est pas eux qui devraient faire ce rôle. Ils devraient faire ça. Et donc, du coup, ça me perturbe beaucoup. Et ça me pose beaucoup de questions. Alors, quelle est la question de Nathalie ? La question, c'est... Est-ce que je suis avec la bonne personne ? Ok. Sachant que je ne suis pas la même personne qu'il y a dix ans. Et lui, il le sait que je ne suis pas la même personne. Mais moi, je tiens à cette famille. Il fait partie de mon objectif. Nathalie, ça fait quatre minutes que je vous écoute parler. Ça fait quatre minutes que vous me répétez la même chose. Posez-moi une meilleure question. Est-ce que c'est la bonne personne, puisque moi, je ne la connais pas ? Posez-moi une meilleure question. Je ne sais pas quoi dire. Ok. Moi, je vais vous dire un truc. Je vais vous donner un feedback de ce que j'ai ressenti d'abord, mais je ne vais pas répondre à une question qui n'en est pas une. Est-ce que c'est le bon conjoint ? Ce n'est pas la bonne question. Je vais vous dire un truc, Nathalie. Je crois que, souvent, quand on est en couple, il y a toujours des vitesses différentes selon les périodes de l'un et de l'autre. Je crois surtout que vous êtes fatiguée. Vous êtes en manque d'énergie. Là, oui, c'est sûr. Là, c'est sûr. Mais même le matin, je me pose les mêmes questions. Nathalie, est-ce que vous voulez me laisser parler ? Oui. Ok. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que, souvent, quand on est en manque d'énergie, et souvent dans une psychologie d'un homme ou d'une femme, qui sont très différentes, on a toujours tendance à renvoyer la balle vers l'autre. Vous avez un homme qui est attentionné, qui est présent, qui est honnête, qui vous aime, qui est fidèle. Et malgré tout, malgré tout cela, ce que vous voyez, c'est tout ce qui ne va pas chez lui. Et dans cette situation, vous ne voyez que ce qui ne va pas. Combien de femmes aimeraient avoir votre homme déjà ? Beaucoup. Mais ça n'excuse pas le fait que l'étincelle est moins forte. Et c'est là où j'arrive au deuxième feedback. Vous devez, vous aussi, vous demander si vous renvoyez beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute, beaucoup de partage. Troisième feedback. Vous êtes dans une situation qui n'est pas l'amour. Vous ne donnez pas gratuitement. Vous attendez en retour. C'est l'amour du bébé. Je t'aime si tu me donnes du lait. Si tu ne me donnes pas du lait, je ne t'aime pas, je continue de pleurer. Autre point avec vous. Vous avez besoin, comme beaucoup de femmes, et là, vous n'êtes pas normal. Vous êtes avec beaucoup plus d'énergie féminine. En Amérique du Nord, les femmes sont un peu plus masculines, avec un peu plus d'énergie masculine. Et on va avoir tendance un petit peu à inverser les tendances, où l'homme aura plus d'énergie féminine, et se laissera guider par la femme qui va plus porter la culotte. Il y en a en Europe aussi, beaucoup. Mais si on regarde la tendance générale, il y a un peu plus de femmes qui portent la culotte, de plus en plus au Québec, là où j'habite, qu'en Europe. Même si les femmes d'après-guerre étaient très fortes, puisque les hommes étaient morts, ou à la guerre. Et elles devaient s'occuper beaucoup de leur couple. Une femme a besoin d'être fière de son mari. Une femme qui a de l'énergie féminine majoritaire, ce qui est votre cas, a besoin d'être fière de son mari. Et là, dans ce cas de figure, vous avez besoin que votre mari vous apporte une sécurité, un élan et du pétillement. Et lui, dans sa vie en ce moment, après dix ans, il est dans un petit creux de la vague. Et il a probablement un peu moins d'entrain qu'avant. Et c'est dans ces moments que vous devez discuter. C'est dans ces moments-là que vous devez communiquer. Et pas forcément avoir cette idée et de vous dire, est-ce que c'est encore le bon bonhomme ? C'est le même homme. Il a le même cœur, la même spiritualité, les mêmes compétences, les mêmes physiques, les mêmes deux yeux, les mêmes deux bras. C'est le même homme. C'est vous qui avez changé. C'est votre regard qui a changé. Pas forcément cet homme. Est-ce que vous avez besoin d'être fier de votre homme ? Oui. Mais si votre homme, aujourd'hui, avait vraiment envie, il pourrait changer plein de choses pour être l'homme parfait. Mais est-ce que l'homme parfait pourrait devenir encore suffisamment parfait pour Nathalie aujourd'hui ? Nathalie, je crois qu'il faut que vous fassiez aussi avec cette communication, avec tout ce que je vous ai dit, aussi votre part du chemin. Et vous aussi, vous dire, tiens, finalement, je vais amorcer des discussions. Je vais amorcer des communications. Parce que c'est toujours un peu facile de dire, c'est à lui de me motiver. C'est à lui de m'entraîner. Ça serait après tout à lui de le faire. C'est lui l'homme. Et tout ça, ce ne sont que des croyances à la con, que des idées reçues. Je crois que ces problèmes, c'est votre problème. Vos problèmes, ce sont ses problèmes. C'est ce qui fait la magie d'un couple. Rien n'est plus fort qu'un couple. Après un an, deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans, il n'y a rien de plus magique auprès d'êtres humains de la planète. Il n'y a rien de plus magique qu'un homme et qu'une femme qui vivent ensemble. C'est tellement facile de dire, il aurait pu, il devrait, il n'a pas. C'est trop facile. Le travail que vous faites dans Spark n'est pas un travail de rejet de l'autre et de jugement de l'autre, mais de compréhension de qui on est, d'acceptation de nos émotions, d'identification de nos besoins humains et de voir si on peut faire ce chemin en avant. Et si lui aussi, grâce à une communication, il peut revenir en avant. Et enfin, mon dernier feedback dans ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Oui, vous êtes dans l'attentisme aujourd'hui. C'est la pire des choses. Fuyez l'attentisme. Il doit. Je veux. J'attends. Le bébé, c'est pas ça l'amour. Le véritable amour, c'est de donner et d'être rempli en donnant. Et dans les moments difficiles de la vie, c'est ce qui renforce un couple, ces passages-là. Vous pouvez aller baiser avec un mec pendant une nuit, si ça vous fait du bien, pour découvrir votre femme, votre corps de femme. Peut-être que vous pouvez baiser avec un homme. C'est choquant. Je n'utilise pas le mot amour. Je n'utilise pas le mot infidélité. Je n'utilise le mot baiser, sexe, redécouvrir la pulsion sexuelle. Peut-être que ça vous ferait du bien, mais peut-être que non. Et vous allez voir qu'un homme, tous les hommes se ressemblent. Et que si vous changez d'homme, vous le plaquez, vous changez d'homme, vous allez en découvrir un homme, un autre. Mais dans un an, deux ans, trois ans, six mois, vous allez probablement, si vous ne changez pas votre psychologie, retrouver les mêmes sensations. Je crois que souvent, il y a aussi une part de travail intérieur à faire dans son couple. Et enfin, dernier feedback, parce que vous allez réécouter en rediffusion ce que je suis en train de vous dire. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et vous allez retravailler ça. Le dernier feedback que j'ai envie de vous donner, c'est recréer les mêmes habitudes que ce que vous aviez avant au début du couple. La meilleure façon de sauver son couple, c'est de refaire les mêmes choses que ce que l'on faisait au début du couple. Et après dix ans, on a perdu ces habitudes de la première année. S'il y a un secret que je peux vous dire, après avoir passé dix minutes sur la psychologie, maintenant, pratique au pratique. Identifiez les habitudes que vous aviez à l'époque. Mangez au restaurant une fois par semaine, une fleur des roses, l'amour tendre, une douche sympathique, une fois par semaine ou tous les jours. Recréez les mêmes habitudes au début du couple. Et recréez-les maintenant. Et vous allez recréer cette flamme. Et le travail, justement, que vous avez à faire dans Spark, c'est d'inonder de votre leadership et de vous débarrasser de ses croyances. C'est à lui de... C'est à lui de... C'est à lui de... Je ne crois pas que ce soit la faute de cet homme, Nathalie. Et je ne crois pas non plus que ce soit que la faute de Nathalie. Je pense qu'il y a vraiment un travail partagé à faire ensemble. Merci mille fois de cette appel, Nathalie. Et mûrissez ce que je viens de vous dire. Sous-titrage ST' 501